Coucou mes amours, coucou la Simzette, bonjour à tous et bienvenue à toi sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va aller pour l'épisode 3 de la villa et la bataille des couples. Alors on va continuer au soutien de la dernière fois. Et finalement le couple gris décide donc de donner la verdict et il décide de retirer un bracelet aux oranges, donc à Jazz et à Laurent. Naturalement ils l'ont en travers de la gorge étant donné que la nuit d'avant, l'épisode d'avant. Les autres se sont plus ou moins entendus pour retirer un bracelet à Hilary et Seb. Alors le fait que voilà, encore une fois de plus, il décide d'otter un bracelet aux oranges forcément. Ça divise la maison en deux, on a le clan des quatre contre le clan des six. Alors forcément les oranges l'ont en travers de la gorge, ils n'arrivent pas de toute façon. Ils sont mauvais perdants, genre il y a Laurent là, de toute façon Laurent je déteste ses aides supérieures. Il a ses façons de se dire qu'il est mieux que tout le monde et Jazz et lui sont plus réfléchis, patati et patata. Donc du coup là en travers de la gorge, mauvais perdant, il traite tant mes agendas de suiveurs du moins. Et j'ai envie de te dire que c'est un jeu, c'est la stratégie. Donc naturellement j'irai, je me mettrai en allié avec ceux pour qui je pense qu'ils vont me pousser vers le haut. Donc si toi tu n'as rien à m'offrir, si je pense qu'il y a un maillon plus fort que toi, mon gars, je me rallie à la cause. Donc de là à dire que c'est un suiveur, c'est moyen, je ne pense pas. De toute façon si c'était, s'ils avaient voté contre quelqu'un d'autre, ben vous aurez fait pareil, vous leur aurez proposé sur une alliance et tout. Donc à un moment donné les gars, quand c'est contre toi franchement, accepte et dis-toi que ouais je t'aurai à travers les épreuves quoi. Ne nous joue pas la carte de suiveur. Donc je n'ai pas trop été d'accord avec ça. Et voilà quoi, donc Laurent, Jazz, On se calme, On perd un bracelet, c'est 5000€ tranquille quoi. Vous en avez encore jusqu'à 9 quoi, donc ça va. Donc ensuite ça, on a Tom également qui se retrouve au balcon avec Vivian et Chougou. Il lui fait comprendre que franchement, moi suiveur, je ne pense pas. C'est le jeu, c'est la stratégie, je suis d'accord avec toi Tom. Il fait comprendre clairement à Chougou et Vivian que voilà, s'il arrive qu'au cours de l'aventure, voilà, nous soyons entre nous et qu'il faille que je fasse des clans avec d'autres personnes. Ben je vous la ferai à l'envers. Et c'est franchement très honnête de sa part et c'est très compréhensible aussi quoi. À un moment donné, on veut aller tout seul ou on veut tout seul en finale et tous les moyens sont bons. C'est la compétition, on n'est pas venu en vacances. C'est clair que nous sommes dans une location de rêve, mais on n'est pas en vacances quoi. Il faut faire travailler nos cerveaux. Donc ensuite, il y a Laurent qui s'en prend à Vivian. Il dit à Vivian, voilà, Jazz elle est au-dessus de toi, mais mon gars, à quelle heure elle est au-dessus de lui en fait. C'est normal qu'il s'en prenne et tout. Tu ne vas pas te dire que voilà, comme il a rallié la cause, comme il s'est rattaché aux autres. Vivian il est débile, c'est clair, mais de là elle dit que Jazz est au-dessus de lui. Je suis en vue de te dire, Laurent, redescend sur terre. Ce n'est pas parce que tu as une fille, ce n'est pas parce que voilà, au confessionnal, tu as l'air un peu plus intelligent que d'autres personnes, que tu vas mettre ta femme ici. Ce n'est pas Maria Carrée comme Vivian l'a dit quoi. Donc, tu es naissance sur terre, c'est ta Maria Carrée à toi, mais ce n'est pas la Maria Carrée au reste de la vie là. Donc, je n'ai pas trop compris pourquoi Laurent s'est chauffé comme ça. Mais en même temps, je me dis que c'est quelqu'un qui est aussi très compète, donc il n'avait franchement pas digéré le fait que voilà, ils se sont concertés, ils ont décidé de la prendre un bracelet quoi. Donc, de là à dire que voilà, Jazz au-dessus de lui, la Jazz qui vient là, pitbull et tout, ouais, je suis du 9 de 9 de, mais mon gars, je n'en ai rien à foutre. 9 de 9, le seul 9 de que je connais qui est populaire, c'est Booba. Le reste là, on s'en bat les couilles. Oups! Donc, c'est ça et voilà quoi. Ensuite, on a Bev et Vivian confessionnelle quoi, les deux. Franchement, je vous jure qu'une émission sans Vivian et Beverly, ça serait la mouisse quoi. Ça serait franchement totalement mais plante verte, plante verte. Donc, ces deux là, moi je les kiffe parce qu'ils sont là pour la bonne humeur et ça se ressemble à rien qu'on fesse quoi. Genre Vivian qui lui dit à Bev, ouais, voilà, tu sais très bien que je m'affrontais et les grosses têtes et tout, mais en même temps, vous êtes toutes tes grosses têtes à la maison. C'est pas parce qu'on se donne un spectacle que nous sommes grosses têtes, tu vois. Jazz, elle se la donne trop en spectacle. Vivian également, il se donne un spectacle. Mais bon, pour lui, c'est toujours avec la fun attitude, c'est toujours... En fait, Vivian a déjà remarqué, c'est le genre de personne que voilà. Franchement, s'il s'en prend à toi, je pense pas que ça sera drôle, tu vois. Mais quand il s'en prend à quelqu'un d'autre, c'est tellement amusant. Donc, c'est le genre de personne qu'on a envie d'avoir, you know, in your corner. Tu as envie d'avoir quelqu'un comme ça pour te back up s'il y a un argument. Tu as envie d'avoir Vivian comme ami, mais pas comme ennemi. Je te rassis parce que comme ennemi, le gars va te rendre complètement crazy. On n'a pas envie de ça. Donc, ensuite, on a l'épreuve Arena. C'est parti pour les six couples, sauf les gris, voilà, qui ont gagné l'immunité, qui ont remporté l'immunité lors de l'épreuve passée. Et les bleus qui sont également à la maison, qui ne vont pas participer à l'épreuve Arena étant donné qu'ils sont d'office nominés, quoi. Donc, les six sont dans, et voilà, l'épreuve Arena, en fait, elle est en deux parties. La première partie, c'est les filles, en fait. C'est elles qui sont à l'honneur. Et elles doivent reconnaître, en fait, en petit temps, c'est quoi le postérieur de leur mec, quoi. Donc, du coup, les gars se mettent en caleçon. Non, mais la virilité, mais elle a son maximum, quoi. Donc, les gars se mettent en caleçon, et puis les filles doivent reconnaître leur postérieur, leur fesse, en fait. Et jusque-là, on a quatre filles qui parviennent à reconnaître, ben, c'est quoi le postérieur de leur homme, quoi. Donc, on a les violets qui passent, on a les jaunes, on a les oranges, et on a les noirs. Donc, du coup, déjà, de côté sont les roses et les rouges, quoi. Donc, ils seront déjà place à l'illumination. Alors, pour l'épreuve 2, là, maintenant, l'enjeu, c'est au niveau de la rapidité. Et l'épreuve en question, c'est que les filles doivent reconnaître, en fait, les mains de leur homme, mais elles ont les yeux bondés. Elles ne voient rien. Et également, ça passe crème pour les quatre couples. Maintenant, comme je l'ai dit tantôt, ça se joue à la rapidité, ça se joue au chrono. Et c'est le couple noir, Yesta et Benoît, qui remportent. Franchement, ce couple, je kiffe, quoi. Ils ne se mettent pas trop dans les emplois à la maison. Ils sont assez retirés, mais pour autant, ce ne sont pas de plantes vertes. Et pendant les épreuves, ils délivrent, quoi. Et voilà, quoi, ils ont l'air assez cultivés, assez compètes. Et ils n'ont pas l'air de se prendre la tête. Et je kiffe, quoi. Donc, du coup, ils remportent l'épreuve. Pas seulement ça, mais aussi, ils remportent l'immunité pour la semaine prochaine. Donc, du coup, ça se joue maintenant entre Manu, Antona et Virginie et Shogun. Voilà. Malheureusement, ce sont les roses qui vont perdre face rouge. Donc, du coup, ils seront automatiquement aux côtés des bleus nominés pour l'épisode vendredi pour qu'un couple perde des bracelets. Parce que rappelez-vous, plus tu perds des bracelets, plus tu es vers la porte de sortie. Donc, c'est ça. Alors, ensuite, on a les oranges qui reçoivent de Lucie une miss. C'est-à-dire, ils auront pour objectif de détecter le couple le plus complice. Car, souvenez-vous, le thème de cette semaine, c'est la complicité. Ils doivent, en fait, détecter c'est qui le couple le plus complice de la maison. Alors, ils reçoivent pour cela un cahier pour noter. Et, bien, un gant, quoi. Donc, à chaque fois qu'ils détectent de la complicité, bien, ils sonnent sur le gant et tout. Donc, du coup, déjà, la maison est complètement, genre, qu'est-ce que vous faites et tout. Personne ne comprend, en fait, le délire et tout. Et, il y a Vision et Beverly. Franchement, comme je vous ai dit, la maison, si on avait fait les missions sans eux, franchement, ça n'aurait pas été pareil, quoi. Ça aurait été tellement fade, tellement, hein, vous voyez, quoi. Donc, du coup, les gars sont complètement, genre, en panique et tout. Ils se disent, ils ont mille et une hypothèses qui leur vient en tête. Genre, hein, les deux, ils sont vraiment suspects, c'est pourquoi. Et, on a le Laurent qui est là, comme un notaire, avec son cahier, toujours à se la péter, tu vois. Ouais, tu me connais, je note patati patata, mon gars. Je sais que c'est une mission, mais calme-toi, calme-toi. Donc, du coup, Jazz, je kiffe, en fait, sur la Jazz, c'est qu'elle est honnête. Elle a beau ne pas t'aimer, mais quand c'est la mission, elle a fait à fond. Et, franchement, Jazz, kudo to you, tu vois. Donc, elle est là, avec son gant, à chaque fois qu'elle remarque, un couple est complice, elle sonne sur le gant, malheureusement. Il n'y a personne qui joue au jeu, à part Vivian et Beverly, nos deux gamins de l'émission, nos deux gamins de la saison, de la villa. Ils se disent que, bon, voilà, de toute façon, nous, on va à la chance aux infos, on va les poursuivre, on va les rendre fous, jusqu'à ce qu'ils vont nous dire, en fait, c'est quoi l'objectif de ce gong et de ce kai, qu'est-ce que vous notez, quoi. Donc, au final, ils décident de se déguiser en Laurent et Jazz et de faire exactement ce qu'ils font. Et, franchement, je vous le jure que c'est un régal, quoi. Moi, de toute façon, je me suis marrée, mais de ouf, quoi. Donc, du coup, au final, Jazz et Laurent révèlent, en fait, que cette émission et que, voilà, Lucie, qui est leur love coach, leur a recommandé, en fait, leur a donné pour exercice de, à chaque fois sonner sur le gant, à chaque fois qu'ils voient un couple, ben, être complice, être complice, c'est jouer ensemble, c'est faire les trucs ensemble, c'est avoir cette complicité, quoi. Et donc, du coup, d'après eux, c'est Vivian et Beverly qui remportent cette épreuve, naturellement, à leur côté, quoi, parce qu'ils ont autant sonné la cloche pour eux que pour tous ceux où, alors, ils remarquaient ces petits signes de complicité. Donc, c'était ça pour l'épreuve qu'ils ont eue. Et, finalement, on a, ben, les jaunes qui se retrouvent sur le balcon, là, pour causer stratégie. Et, franchement, j'ai envie de dire que j'en ai marre, quoi. Franchement, je trouve la situation assez pénible. Et je trouve, en fait, que c'est, franchement, vraiment, je sais même pas quoi te dire. Déjà, faire une même émission où tu es là avec l'ex à ta femme et c'est pas la première émission où c'est le cas. Et ils sont là sur le balcon en train de causer. Et puis, voilà, ils arrivent, comme d'habitude, à se plaindre. Ouais, je n'aime pas la grossière que j'ai avec Vincent. On a vécu une grande histoire d'amour. Et ça fait un an, je peux jour, qu'on ne sait pas adresser la parole. Et ils ne supportent pas le fait que dans la maison, ben, ils ne se calculent pas. Mais, j'en veux te dire, ça dépend de comment vous êtes séparés. Si vous êtes séparés en queue de poisson, c'est normal que chacun prenne sa route. Chacun refait sa vie. Vous n'êtes pas obligés d'être complets. C'est vrai que vous avez partagé, franchement, trois ans de votre vie ensemble. Mais, si vous n'avez pas envie de causer, enfin, évitez-vous quoi. En même temps, je pense que pour les nouveaux copains, c'est-à-dire Sébastien et Virginie, c'est pas du tout évident de voir comme ça leur ex se balader dans la maison, tu vois. Donc, du coup, ils élaborent une nouvelle stratégie à savoir qu'il faudrait qu'il essaye de crever l'abcès avec Vincent, qu'elle essaie de, ben, de résoudre le problème histoire, qu'il puisse se rallier tôt ou tard dans l'aventure à la cause, quoi. Donc, rapidement, Sébastien qui va voir Shogun, pour le dire, ouais, mec, franchement, ça me pèse. Ma femme, ça lui pèse également l'atmosphère qu'il y a dans la villa. Je pense que vous devriez vous parler. Mais tu es qui, en fait, Sébastien? Et puis, d'ailleurs, ça marche comment dans ton cerveau? En fait, je comprends pas. Moi, le mec de ma femme, je vais pas aller voir son ex pour lui dire, voilà, il faut que vous causez, il faut que vous parlez, crevez l'abcès. Non. Moi, ta place, ça m'arrange qu'elle ne se t'adresse même pas la parole, quitte à ce que ce soit une compétition. Il faut avoir une fierté. Tu es un homme à la base, tu es un bonhomme. Donc, à un moment donné, elle a un peu de jalousie et un peu de, you know, un peu de fierté, quoi. Je comprends pas. Je trouve tout à fait normal que, franchement, Virginie, elle n'en peut plus. Elle n'en peut plus de voir Hilarion au peinture. Elle n'en peut plus qu'on parle de cette situation. Et à un moment donné, ça lui pèse également de voir qu'en fait, Vincent, mais elle se pose la question, mais en fait, Vincent, pourquoi est-ce que tu évites la conversation, quoi? Vas-y, règle ça une bonne fois pour toutes et mets les points sur les i, sur les j, sur tous les lettres de l'alphabet qui nécessitent un point et qu'on n'en parle plus, quoi. Franchement, c'est pas à moi d'aller régler ton problème avec ton ex, en fait. C'est à toi d'aller voir Hilarion et de dire Hilarion, comme tu vois. Franchement, je me suis remise avec quelqu'un maintenant et je pense que même si on ne se parle pas dans l'aventure, pour tout ce qu'on a vécu, soyons corédiens, pour tout ce qu'on a vécu, soyons polis et basta, quoi. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce que Shogun, en fait, va mettre la pression à sa copine d'aller régler le problème, quoi. Je ne vois pas pourquoi. Est-ce que c'est à elle de faire le pas vers ta copine? C'est à toi de prendre une mariée, de vous asseoir et de causer et de vous dire ce que vous avez à vous dire, quoi. Franchement, si vous ne voulez plus vous calculer, c'est bon, c'est tranquille. Mais ne nous souviens pas et franchement, Virginie, pour cela, moi, je suis de ton côté. Je trouve que moi, à ta place, franchement, ce n'est pas à moi d'aller voir Lexa Manga, quoi. À un moment donné, ce n'est pas à moi. Donc, c'est ça. Et on a plus ou moins coupé ou, ben, voilà, c'est l'heure du coaching parce qu'au bras de haut côté, je voulais dire, des bleus et des roses qui sont d'office nominés pour la semaine. Il y a un autre couple qui sera également nominé. Donc, comme il y a encore trois couples en jeu, à savoir les jaunes, les roses, les rouges et les violets. Alors, chacun aura droit à un coaching et ce sera à Lucie de déterminer lequel couple sera éliminé aux côtés des autres pour cette semaine. Alors, le premier couple qui passe pour cet épisode, c'est les jaunes. Et ils s'assayent en face de Lucie et ils essaient de prouver, en fait, qu'ils sont complices. Alors, l'exercice, c'est de pouvoir prouver que même sans mot, ils arrivent à communiquer, quoi. Un truc comme ça et franchement, ils nous la font, genre, on se connaît trop, on arrive à communiquer sans mot. Mais, mais, regarde, on me dit, ça fait un an que tu reproches à Hilary qui t'a trompé. Ça fait deux épisodes déjà, ça fait deux émissions déjà que vous parlez des mêmes choses. Ça fait deux émissions déjà que, voilà, je lui dis, tu m'as trompé, tu m'as trompé, tu m'as trompé. Donc, c'est normal que, ben, le premier, je sais pas, sentiment que tu puisses avoir, c'est le sentiment de déception, ce sentiment de trompé. Donc, c'est un jeu d'enfant, quoi. Nous, on l'a fait pour l'envers en voulant prétendre que, voilà, vous êtes tellement au top, vous êtes tellement au même niveau, vous communiquez sans mot, quoi. Arrêtez, arrêtez. C'est clair que vous avez les mêmes souvenirs. Dans un couple, on parle et je suppose que si on parle, ben, on se dit des choses et on est prêt, quoi. Enfin, donc, le fait que, voilà, votre plus beau souvenir, ça a été votre rencontre pour Sébastien Côte de Foute, pour Hillary, ben, le luxe, en fait, parce que c'est ton hélico. Le Sébastien, il est apparemment riche et vie au state, you know, you know. Donc, je pense que la fille, c'est une gold digger, mais je ne la connais pas. C'est juste l'impression. Donc, ne venez pas en mode, ouais, potatu patata, c'est mon impression, les gars, je vous la donne et c'est tout. Donc, ouais, apparemment, ils ont super bien réussi l'épreuve, puisque les trois exercices qu'on leur a donnés, ils ont été sur la même longueur d'onde. Donc, automatiquement, ça a été un plus pour eux. Et pendant ce même temps, à la villa, ça cogite sur, ben, le coaching des jeunes, hein, et tout le monde donne son avis. Et Vivian qui dit, en fait, ben, ces deux-là, je ne les ai jamais vus être complices, je ne les ai jamais vus être, ben, montrer des signes d'affection, de tendresse et tout. Et les oranges qui partagent la même chambre avec eux, là, il faut comprendre que, ben, dans la chambre, en fait, on voit autre chose que vous, en fait. Et d'ailleurs, ils ne sont pas si proches de vous que de nous. Donc, tu ne peux pas dire ça comme ça, officiellement. Mais bon, voilà, c'est une émission, les caméras sont là et du moment où les caméras sont là, chacun se donne un spectacle. Chacun essaie de placer un mot pour qu'après, ils ne soient pas traités de plantes vertes. Donc, s'il faut donner son point de vue, ben, voilà, Vivian, il a donné le sien et voilà, quoi, face à la discussion, quoi. Donc, une fois rentrée, naturellement, Jazz fait sa peste, elle rattrape rapidement, il arrive, fait un débrief vite fait et lui dit, voilà, quand tu n'étais pas là, ça a bavardé sur vous. Et ça a raconté, raconté et en plus, la Virginie, elle a dit un truc sur toi. Suspense. Donc, mes amours, si tu as kiffé la vidéo, like, abonne-toi sur toi à ma chaîne, rejoins la meilleure des teams sur YouTube, la Team Z. Et on se voit très prochainement pour l'épisode 4. Sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne journée. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada